Eh oui les amis, ce moment on le redoutait. Il est arrivé avec ce coup dur en ce qui concerne Dushan Vlaovic. Ça a eu lieu hier soir lors du match de Ligue des Nations qui était important entre la Serbie et le Danemark. J'ai eu l'occasion de commenter cette rencontre. J'ai suivi le match de DV9 et j'ai entre guillemets suivi en direct ce pépin physique rapidement, 88ème minute, alors que la Serbie devait absolument marquer, rester quelques minutes, c'était des moments de tension. Coup dur, parce que Dushan Vlaovic s'est assis par terre, il s'est tenu la cuisse. Après la rencontre, DV9 a déclaré qu'il a senti tirer, qu'il va rentrer à Turin pour passer des examens. Coup dur, puisque les amis l'avaient affronté à 360 degrés cette situation. Mais non pas parce qu'on est visionnaire, non pas parce qu'on est dépressif, non pas parce que tout ce que vous voulez. Non, parce que quand vous avez un attaquant à disposition, un attaquant de pointe à disposition, il y a bel et bien un moment où forcément vous vous dites que ce joueur-là va finir par avoir un petit souci musculaire parce que Vlaovic, enchaîné, 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 enchaîné. Que ce soit avec la Juve, que ce soit avec la Serbie. Parce que pour la première fois depuis trois rassemblements, DV9 ou DV23, il avait le numéro 23 avec la Serbie, a été sélectionné avec sa sélection. Désormais, on ne va pas faire les médecins, on va attendre, on verra ce qu'il pourra se passer, des examens. Le problème musculaire, les amis, on connaît la chanson. Si c'est un problème musculaire classique, on ne verra pas d'où Jean-Blovic lors des matchs importantissimes qui vont arriver. Il y a Milan, il y a Aston Villa et tout ça. Sauf que le problème, il est assez clair, c'est que la Juve n'a pas de remplaçant. C'est que la Juve est très courte là-dessus. On parlait de Nico Gonzalez et comme vous le savez, l'Argentin ne sera pas à disposition tout de suite. Il ne reviendra pas, sauf surprise, face à Milan. Mais au-delà de toute considération de la fiabilité de tes attaquants, les amis, vous mettez qui en pointe ? La question, elle est claire et nette. Vous mettez qui en pointe ? Il n'y a pas d'attaquant de pointe. C'est dans ces moments-là, évidemment, que toutes les limites ressurgissent. Alors, évidemment que c'est facile. On fait l'exercice le plus facile. Lorsque ça va, entre guillemets, mal, lorsqu'il y a la période du négatif, on pense tout de suite au négatif. Mais comment ne pas le faire quand on savait que cette période allait au bout d'un moment ? Enfin, du moins, on avait l'idée de se dire que, au bout d'un moment, Dv9 ne va pas pouvoir enchaîner tous les matchs, tous les matchs, tous les matchs, et que ce moment négatif allait arriver. Alors, évidemment, les trêves internationales, les amis, est-ce que j'ai besoin d'argumenter ces coups durs ? Parce que la Juve perd Juan Cabal, avec une très, très lourde blessure, évidemment, en toute proportion. Gardier, ce n'est pas la même chose que Vlauvić. Et Dujan, problème musculaire. Mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et derrière, ce sont les clubs qui en pâtissent. Là, on parle de la Juve. Il y a beaucoup de clubs, notamment en Syriac, qui sont en train de perdre des gros dus à la trêve internationale. L'Inter ne sait même pas s'il y a qu'Anchala Noglu qui va pouvoir jouer les prochains matchs. Problème musculaire aussi pour lui. Donc, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Au bout d'un moment, ça devient plus compliqué. En tout cas, il a confirmé qu'il a ressenti une pointe derrière la cuisse. Lorsqu'il y aura ses examens à Turin, les amis, on se réajournera de ce point de vue-là. Honnêtement, pour revenir rapidement au match de Vlauvić, je l'ai trouvé très, très intéressant hier. Alors, il faut savoir que la Serbie a dominé le match. Il y a eu un nombre incalculable d'occasions. On n'hésitez pas à retrouver le débrief sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les Limoges jeunes, tout ça. Un nombre incalculable d'occasions. Par intermédiaire aussi d'Alexander Mitrovic, le capitaine, mais Vlauvić, on a eu des occasions, les amis. Alors, il fait un match intéressant parce que de haut but, il gagne quasiment tous ses duels. Il est très bon en remise, souvent bien placé. Et puis ensuite, je le répète, le défaut de Vlauvić, il faut qu'il plante. Voilà, c'est un attaquant. Hier, il a quatre grosses occasions. Au final, ça fait zéro but. À chaque fois, il y a eu une certaine liberté. Il a eu la capacité de tirer. Alors, il est tombé sur un Peter Smaragol très, très en forme. Mais il fait un peu plus de méchanceté face au but. C'est ce qui manque avec la Juve et c'est ce qui a manqué avec la Serbie. Mais globalement, son match est vraiment très, très intéressant. J'ai beaucoup apprécié, en tout cas, commenté Vlauvić avec la Serbie. J'attendais de savoir s'il y avait une réaction. Parce que là, c'est un match extrêmement important. Parce qu'après, le match 1 face à la Suisse, il fallait que la Serbie s'impose obligatoirement face au Danemark pour ce qu'il fait pour le Final 8. Ça n'a pas été le cas. En attendant, les hommes de Dragan Stoïkovitch ont eu le mérite de se procurer des occasions. Donc, n'hésitez pas à revoir la prestation de Vlauvić. C'est le type de prestation que je veux avoir avec la Juve. C'est-à-dire, joueur qui se procure des occasions solides, joué au but. Alors, la principale différence, je puis dire, c'est qu'il avait un attaquant à ses côtés. Un attaquant de pointe, Mitrovic. Alors, qui était beaucoup plus bas. Puis Mitrovic, joué au but, les amis, c'est très solide. Mais ça l'a énormément aidé. Attention, on ne peut pas dire qu'il faut remettre en cause ce que fait Thiago. Il doit totalement changer de système. De toute façon, il y a une solution à trouver. On l'a déjà dit. Vlauvić doit être mieux servi. Il doit toucher plus de ballons. Mais surtout, les amis de travail, il doit être fait de sa part. C'est un travail de motivation, d'attitude. Parce que vous pouvez toucher trois ballons dans le match. Mais si les trois, vous les mettez. Moi, je m'en fous. Si Vlauvić en touche 19. Et il y a des buts qu'il ne doit pas louper. Donc, de ce point de vue-là, c'est ça. C'est le problème principal. Parce que je ne vais pas commencer à tout remettre en cause. Vlauvić, etc. Je sais à quel point c'est un attaquant qui peut mieux faire. Je ne veux pas commencer à aller chercher des excuses, à excuser la médiocrité, et me dire, oui, non, mais Vlauvić... Non. Vlauvić est capable de mettre les buts qu'il a loupés. Vlauvić est capable, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, d'avoir quatre, cinq buts supplémentaires. Mais il ne les a pas. Il ne les a pas parce qu'il a loupé des choses qu'il ne doit pas louper, parce que parfois, il y a eu l'attitude qui n'a pas été bonne. Et c'est très rageant. Et c'est très, très, très rageant. Alors, pour 10 000 motifs, est-ce que c'est un problème de concurrent ? Je ne sais pas. Ce problème de concurrence que j'ai affronté, qui est une des subjections que j'ai affrontées, intérieurement, je n'y crois pas. Parce que je sais à quel point c'est un compétiteur, et je sais à quel point il est capable de largement, largement, mieux faire. Alors oui, vous allez me dire, c'est humain de se reposer, entre guillemets, sur ses lauriers, de se dire, bon, s'il n'y a personne derrière moi, je peux me contenter du minimum. Mais on connaît la mentalité de TV9. Et je dis souvent que c'est le joueur le plus fort au monde pour motiver les autres, mais le plus en difficulté pour se motiver du même. Forcément, les critiques, bon, voilà. Et puis ce problème musculaire risque de rien arranger. On va suivre, évidemment, ça de très près. Mais en tout cas, ça met la jouée dans des conditions... Waouh ! Chapeau à Thiago ! Parce que là, ça arrive dans un moment où il ne fallait pas que ça arrive. Ça va s'enchaîner parce qu'il n'y a plus de trêve internationale, les amis. Si là où on pouvait se dire le mois dernier, bon, c'est pas grave, il y a une trêve au mois de novembre, là, ce n'est plus le cas. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de repos. Ah là, les amis, après Noël, c'est départ en Arabie Saoudite pour aller jouer la Supergroup d'Italie. Bon courage ! Vraiment bon courage à Thiago ! Là, c'est dans ce type de moment, les amis, qu'on est bien content de ne pas être entraîneur. Je vous le dis. En attendant, il va falloir absolument trouver des solutions. On ne va pas aller faire mille calculs. Si tu n'as pas Vlovitch dans les matchs importants, on verra ce qui pourra se passer. Mais face à Milan, on a déjà trouvé une solution. Et puis, il y a des matchs très, très importants en Ligue des Champions, respectivement face à Aston Villa et Manchester City. Manchester City, c'est dans un petit mois. Je crois que c'est le 12, 13, 14 décembre. Fichu, Trêve International. Alors, c'est le premier message que j'ai eu hier en direct, forcément. Préoccupation aussi de ma part. Quand j'ai vu ces images avec la réalisation serbe, qu'on me montre ces images sur les différents écrans. J'avais mes dispositions et que je vois Vlovitch commencer à aller par terre. Pour ne pas vous mentir, les amis, on a directement pensé à comment ça va se passer face à Milan, qui va jouer, etc. Directement, forcément. Bon, on verra les différents tests qui seront effectués au gym médical. Mais bon. C'est Trêve International. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Accionez la cloche pour ne louper aucune vidéo. N'hésitez évidemment pas à me donner toutes vos impressions. Problèmes musculaires pour Doujian Blavitch. On va suivre, évidemment, tout ça.